La position de la France par rapport aux manifestations qui se déroulent en Algérie est prudente. C'est un euphénisme. La France ne peut pas parler parce que c'est l'Algérie, c'est très compliqué. Et de manière générale, la France parle très peu, sauf quand il s'agit du Venezuela, c'est très loin et ça fait plaisir à Trump. Quand Mbiyah, le président camerounais, a eu son septième mandat, la France a eu un silence assourdissant. Quand la semaine dernière, le président égyptien fait voter une loi qui lui permet de rester président de la République égyptienne jusqu'en 2034, la France était silencieuse. Et bien sûr, Dries Debi, le président tchadien, qui est un grand humaniste, est au pouvoir depuis un petit quart de siècle. Il reçoit Macron, il reçoit les amis de Macron et il est un allié fiable de la France. Donc en général, la France défend des intérêts et ne défend très peu de principes. Plus le pays est loin, plus elle fait valoir les principes. Ceci dit, hormis la particularité, la spécificité de la place de l'Algérie en France, il y a un point très important. Bouteflika, le président algérien, s'est fait soigner en France. Si un président français parle du contexte actuel, soit il livre de manière volontaire ou pas des parties du secret médical, il ne peut pas dire une chose parce que le sujet des manifestations, l'une des contestations, c'est que le président est fatigué. Le dossier médical du président n'a aucun secret pour la médecine française. On peut penser que les autorités françaises y ont accès. Ce n'est pas du domaine de l'impossible. Donc toute position sur le cinquième mandat pourrait être interprétée comme ayant consulté un dossier médical. Déjà ça. Et il ne faut pas oublier que la France a toujours été silencieuse sur ce sujet-là. Déjà, François Hollande, en juin 2015, quand il est reçu par le président Bouteflika en conférence de presse, il parle d'Alacrité. Le terme est sympathique. François Hollande a dit une chose vraie. Je suis intimement convaincu que le cerveau de Bouteflika fonctionne très bien. Maintenant, le tournant, ces événements sont une nouvelle donne. C'est un tournant. Ce tournant représente une chose. C'est que la banalisation de l'état de santé n'a pas très bien réussi. Déjà, c'est une mission un peu compliquée. Et en 2014, ça a très bien marché. Il y avait le secret. Les premières images de Bouteflika sur un fauteuil roulant, c'était le jour des élections. Et après, il fallait donner la preuve par l'image ou la preuve par le sang. Les deux ne sont pas des choses très faciles à faire. Donc la population s'est saisie du cinquième mandat à partir du moment où il est fatigué. Mais ce n'est qu'un angle d'attaque, ce n'est qu'une approche. Et les revendications recouvrent, bien sûr, la démocratisation et d'autres sujets. Donc sur tous les sujets, la France ne peut que rester silencieuse. Et ce que la rue algérienne n'a pas évoqué, c'est la coopération militaire concernant les terroristes au Sahel. La présence militaire française au Sahel ne peut être efficace. Déjà, elle n'est pas très efficace. Mais elle ne peut avoir aucune efficacité sans le soutien logistique de l'armée algérienne. Donc toute parole française, quelle que soit sa tonalité, il n'y a que trois de figures. Se mettre à dos la rue algérienne, se mettre à dos la présidence de la République algérienne, se mettre à dos l'armée algérienne et pourquoi pas les trois à la fois. Donc la France ne peut être que silencieuse. Sous-titrage ST' 501